Il n'y aura pas de mort A la loi A la loi Si Il n'y en a pas les cas de signes Il n'y aura pas de mort A la loi A la loi Il n'y aura pas de mort 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 Eh bien, bonjour chers auditeurs Merci D'être là Je crois que c'est une fois de plus L'occasion de pouvoir vous demander pardon Pour ce grand retard Et qu'à cela ne tienne La parole Elle n'est pas toujours liée Ni enfermée Mais l'Eternel Elle entend au moins pouvoir nous bénir Au travers au moins ce qui a été Le peu De ce qui a été préparé Surtout Le fait que nous vous ayons Fixé rendez-vous En cette journée De pouvoir vous parler Autour De ce qui peut occuper les frères Parce que j'avais fait allusion Au ministère Du prophète Qui est le pasteur Et que j'avais La fois passée Appelé médecin Et pourquoi ? Je crois que la réponse Elle est là Dans le chapitre 100 Verset 19 107 Verset 19 107 Verset 19 Que dit Psaume Dans leur détresse Ils crièrent à l'Eternel Et il les délivra De leurs angoisses Il envoya sa parole Et les guérit Il les fit échapper de la foi Je crois dans leur détresse Le peuple Le peuple se trouvant En détresse L'Eternel Le pensa A pouvoir Les délivrer Et il ne pouvait Le faire autrement Que par sa parole Et c'est la raison Pour laquelle Cette parole Cette parole Oui Raison pour laquelle Cette parole C'est elle qui guérit Il faut faire disparaître Il y a complètement La chanson Cette parole C'est elle qui guérit Et cette parole C'est elle qui agit Dans l'homme Que l'Eternel Tient par sa main Et cette parole C'est celle-là Qui fait de lui Le médecin Et chers auditeurs Je vous dis encore Merci Je crois que Le sujet Le thème du jour C'est Le prophète Le prophète Ou plutôt L'envoi de Dieu C'est le médecin Parce que l'Eternel dit C'est moi C'est moi Qui vous guérit C'est moi Qui suis Maître De mon peuple C'est moi Qui De par ma parole J'ai donné Dans ce seul passage Mais nous aimerions Essayer de développer Afin que Tout un chacun Puisse S'inculquer Cette vérité Et que Désormais Il n'y aura plus Il n'y aura plus De prophète Comme j'en ai vu A Lubumbashi Qui mettait Des pancartes Qui Mettait partout Des banderoles Et se faisait Passer C'était une publicité Bien sûr Se faisait passer Pour des prophètes Guérisseurs Or Un tel Qui Emploie Qui s'emploie A pouvoir S'articuler Comme ça Je crois qu'il a la difficulté De pouvoir comprendre Le mot prophète Le prophète C'est l'envoyé Et s'il est envoyé Il est envoyé Juste pour guérir Le peuple Il ne peut pas être envoyé Autrement Que pour La guérison Du peuple S'il y a quelques difficultés Je crois que Nous allons pouvoir Essayer D'écarter tout ça Il est Le médecin Notre Dieu Peut-être Auparavant Le peuple Ne l'avait pas encore Découvert Il n'avait pas encore Déniché que Cet être Suprême Hein Qui venait de le prendre En charge Et qui se faisait connaître A eux Son but Estait de leur apporter Le remède Le remède Vous comprenez ? Ça veut dire quoi Jules ? En fait C'est la solution A leurs problèmes Voilà Donc je crois que C'est en cela Qui s'est déclaré médecin Médecin Ici Le terme Ne doit pas être considéré Tout simplement Dans le sens De pouvoir utiliser Par exemple Alchipen Hein Ou bien nous prenons L'amidol Ou alors tout simplement Des figues Non Le problème Le mot Il est Véritablement Un mot Très riche Spirituellement Et charnellement Donc C'est une guérison complète Que ça soit celle de la chair Ou celle de l'esprit Donc c'est tout l'être qui est guéri Donc le remède que l'Éternel apporte au peuple C'est un remède qui guérit tout leur être Qu'est-ce que cela veut dire ? Moi je crois que Il serait mieux De ne pas Nous précipiter sur les choses Il faut qu'on y aille tout en respirant Et calmement A chaque fois que nous avançons Nous essayons un peu De pouvoir Oui C'est déjà calé De pouvoir Faire comprendre Le sens des mots Le remède est apporté C'est pour guérir Et charnellement Et spirituellement Donc c'est pas comme Nos médecins habituels Que vous connaissez bien sûr Qui s'occupent de vos Votre chair Donc vos corps Ces médecins là sont limités Prenons l'exemple de Mon frère Ferouzi Opondo Dans ce qu'il a pu faire Comme études Il est en train d'aider les gens Aujourd'hui Il est en train d'aider Beaucoup de gens Des quinois Qui viennent souvent Chercher les produits Et il est en train De leur produire des conseils Et il est en train même De pouvoir Puisqu'il est médecin Et tout le monde Le reconnaît en tant que tel Mais C'est bien différent Du prophète Pour Mkongori Il peut par moment Intervenir comme Ferouzi intervient Il dit Et ça Oui Tu as Le mal De la dent Ça te fait mal Oui Alors Mais seulement De l'aspirine Tu comprends ? Et ça va Ça va calmer La douleur Le problème C'est lequel ? Ferouzi pourrait aussi Prescrire l'aspirine Comme Paul Mkongovila Parce qu'il est médecin Mais tandis que Paul Mkongovila Quand il donne l'aspirine Ça prend autre forme Ça n'a plus au moins La même valeur La même efficacité Comme ça a été Dans la conception De ceux qui ont préparé ça Donc il pensait Ça pourra faire ceci Mais quand C'est donné maintenant Par forme Comme la quittant à quelqu'un C'est aspirine Vous comprenez Ce que j'ai dit ? Ça a une guérison Qui est surnaturelle Qui ne peut pas Se retrouver En un médecin Simple Vous comprenez ? Ça devient Vraiment autre chose Vous êtes témoin Akissal Il fallait calmer Les douleurs Il y a quelqu'un Qui avait souffert Souffert Alors parce que Je ne sais pas S'il était tombé En venant Pendant son voyage Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Je ne le rappelle plus C'est un de mes techniciens Et au même moment J'aurais l'honneur De recevoir le médecin Notre médecin De Kavalo C'est Kibanza 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 C'est son nom je crois Alors Qu'est-ce que je lui dirais ? Le pouvoir Moi j'ai dit Prends tout simplement ça Le médecin a prescrit Il a dit au moins Je donne l'exemple C'est trois compliments Alors l'homme d'aider Il va lui dire Non, prends seulement deux Ça suffira Le matin et le soir Tu vas voir que ça va s'écarner Cette façon de donner Le produit là N'est pas la même façon D'un médecin Qui prescrit à son malade À son patient De pouvoir lui dire Tu vois il faut d'assez Parce qu'il faut Il faut qu'il s'en tienne Qu'il s'en tienne À ce qui lui a été enseigné Donc vous voyez Si tu dépenses ces doses C'est cela Et si tu donnes une dose En dessous Hein ? Ça ne pourra pas aider Ça risque de rendre Résistant le microbe Donc il faut Vous voyez cette façon De prescrire Tandis que L'homme de Dieu L'envoyer Lui quand il prescrit Le produit Il peut dire Non, prends seulement Une seule compagnie Ça te suffit Et tu guéris Je ne sais pas si vous me comprenez Saisissez à ces niveaux là Vous comprendrez Par la suite Puisque continuons d'abord A pouvoir découvrir Ces dieux là Au travers Ces dieux là Qui peuvent donner Les comprimés Qui peuvent donner La racine Hein ? Bétisane Hein ? Ces dieux là Il peut vraiment Se limiter aux doses Aux doses Il y a cette dose 2 Il y a la dose Tu peux prendre une poire Pour faire ton amour Et tu pourras faire Il peut se limiter à ça Non il ne peut pas Se limiter à ça Il y a quelque chose d'autre Ce qui guérit Ce n'est pas la racine Ce qui guérit C'est cette parole Dont il est porteur Donc à part Les comprimés Que tu vois Il faut seulement Il suffit seulement Que lui tienne Ce comprimé Et qu'il te tende Qui t'ordonne A pouvoir prendre Parce que Humainement parlant Tu t'es dit J'ai pris le produit J'ai pris le médicament Et voilà Et je me sens maintenant bien C'est l'histoire De cette pharmacie Limmara Hein ? Où Les gens viennent Et ils disent Pourquoi partout J'ai acheté Mais ça ne m'aidait pas C'est le même produit Mais la différence est là J'avais déjà donné Cet exemple La fois passée Et la différence Réside en quoi ? J'aurais souhaité Que nous puissions A chaque fois Nous arrêter Essayer de respirer Et Afin que La leçon puisse bien rentrer Et je crois Que la technique Peut être aimable De pouvoir lancer Mais c'est une chanson Qui puisse Essayer De nous revigorer Effective C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, bien, cher frère et bien-aimé frère et soeur, je crois que nous nous arrêtons un peu, nous interrompons la chanson. C'est juste pour vous faire comprendre que la médecine dont on parle, au travers de cette parole de vérité, c'est-à-dire cette parole que l'Éternel envoie, c'est elle qui le remet. C'est elle, cette parole, qui est le médicament. C'est cette parole qui, en fait, guérit l'homme au lieu que ça puisse se limiter à guérir sa chair, ça peut guérir aussi son esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous lisons et rentrons un peu dans l'écriture afin de pouvoir découvrir ce Dieu, le médecin, ce Dieu-là, le médecin, au travers de Jérémie, chapitre 25, verset 3 à 5, qu'est-ce qu'il dit ? Les prophètes de Jérémie. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, le roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Donc, ici, la condition est donnée et est imposée. Vous écoutez et vous permettez à ce que votre vie se prolonge. Vous écoutez, alors, c'est que vous allez savourer la pleine santé. Et c'est la raison pour laquelle il y a condition à ce que l'on puisse être à l'écouter de la parole de l'Éternel. Mais non simplement parce que nous devons écouter la parole, mais de quelle manière ? Dieu ne peut l'envoyer d'une manière par-ci. Non. Je crois qu'il coordonne les choses de cette manière. Selon que l'Édith, deuxième chronique, chapitre 36, verset 15, verset 16. Deuxième chronique, chapitre 36, verset 15, verset 16. Il dit « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se rayèrent de ses prophètes. » Moi, je vois ce qu'il y a à l'éternité. C'est le verset 15 que j'aimerais qu'il répète. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. » Il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Et l'épargner, c'est quoi ? Parce que cette parole, quand elle vient, est qu'elle trouve de la terre fertile, une terre féconde. Alors, elle doit faire germer. Mais si elle ne trouve pas, alors elle est détruit et brûle. C'est un peu ça. Dieu envoie ses prophètes. C'est juste pour guérir le peuple. C'est pour apporter le remède au peuple. C'est pour apporter des solutions adéquates au peuple. C'est dont le peuple a besoin. Voilà le rôle que joue l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu est envoyé, c'est à cause de cela. Prenons l'exemple, un exemple de ce qui s'était passé au désert. Ce côté de Chine. Et le prophète Moïse a entendu au moins les murmures et les plaintes. Le peuple commençait à se lamenter parce qu'il venait de manquer d'eau. Et grave encore. C'est parce que les eaux qu'ils avaient trouvées dans cet endroit n'étaient pas potables. Et ils étaient amères ces eaux-là. Et vous savez, comme on l'a toujours indiqué, l'éternel voulait toujours rapprocher le peuple. Et c'est comme ça qu'il lui faisait manquer d'eau. Et c'est comme ça qu'il lui faisait manquer à manger. Afin que le peuple se confie entièrement en son Dieu. Parce que c'est dans la souffrance, c'est dans la misère, que le peuple pensait à l'être suprême. Qu'est-ce qui était arrivé en fait ? Décrivons un peu la situation telle qu'elle était, qu'Israël l'avait vécue. Dans ces contrées-là, du côté des signes. Essayons de lire et que nous découvrirons même le nom d'Elim. Qu'on a placé comme étiquette indiquant la pharmacie qui peut servir le peuple. Nous lisons au chapitre d'Exode 15. Commençons par le verset 22 jusqu'à 25,26. J'ai dit bien Exode, chapitre 15, verset 22 à 25,26. Tu peux lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après trois jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marah, ils ne purent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah. Le peuple murmura contre Moïse. Le lieu fut appelé Marah parce que les eaux étaient amères. J'ai dit bien les eaux amères. C'est un peu ce qu'on appelle l'acqueline. Les eaux amères. Amen. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui c'est bien déjà calé. Donc l'Éternel indiqua l'endroit. Il lui donna quoi ? J'aimerais que tu lises le verset 26. Il dit, il reprend. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Non. Le 25 d'abord. Oui. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les jeta. Les eaux de Mara qui étaient amères. Et comme son serviteur, son envoyé, Moïse, avait crié, l'Éternel entendit cette voix. C'est ainsi qu'il lui indiqua un bois. Elle les jeta dans ces eaux. Il lui indiqua du bois. Et qu'il les jeta dans ces eaux-là amères. Les eaux amères qu'on appelle Mara. Mara, c'est-à-dire les eaux amères. Il indiqua du bois, l'Éternel. Et son serviteur, Sexyokita, il y jeta ce bois-là dans ces eaux amères. Et les eaux amères devint douce. Est-ce que, je crois que vous m'avez saisi. Les eaux amères devint douce. C'est comme une baguette magique, quoi. Alors, il prend du bois, qui lui a été indiqué, il y jette dans ces eaux amères. Et les eaux deviennent automatiquement douces et potables. Si la technique peut nous envoyer d'abord la chanson, afin de pouvoir approfondir l'explication. Le bois, c'est-à-dire les eaux amères. Sous-titrage MFP. Et bien, je crois que l'interruption ne pourra nullement vous permettre à ceux que vous puissiez vous énerver ou bien vous agiter, mais bien aimer, parce que ce qui est vraiment indispensable ici, c'est de pouvoir comprendre les choses. « Prends-lui bois, ce bois ici, c'est l'éternel qui indique, et jette dans ces eaux amères, et les eaux deviennent douces. » « L'éternel qui dit, alors tu ordonnes au peuple de boire, l'eau est là. L'eau devient automatiquement potable. » Et ceci, c'est juste quoi ? L'éternel va répondre. Il dit, vous voyez, je ne suis pas, il dit, je suis magicien. Non. Je suis qui ? Verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. » « Je suis, car je suis l'éternel médecin, ton médecin, excuse-moi. Car je suis l'éternel qui te guérit. » Ça veut dire, « Car je suis l'éternel ton médecin. » Hallelujah. Je crois que, ici, Jules est en train de regarder bien le verset. Il dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai, le verset est là. Amen. « Je m'appelle, alors, Yahweh, Yahweh Rafa. » Moi, je m'appelle Yahweh Rafa. Parce que tu vois comment est-ce que je viens de rendre les eaux amères en eau douce, à le bois maintenant. Si tu m'écoutes, si tu obéis à toutes mes prescriptions, à toutes mes ordonnances, alors je ne mettrai pas de maladies qui sévissent au milieu des peuples. De maladies dont souffrent beaucoup de nations. Parce que je suis ton médecin. Et je pense que le temps, comme nous avons commencé avec un grand retard aujourd'hui, nous allons pouvoir récupérer, après les informations de BBC, bien sûr, nous allons pouvoir récupérer. Mais en attendant, je crois que j'aurais voulu que vous puissiez comprendre que vous puissiez retenir jusqu'à ce niveau. Moi, je m'appelle Yahweh et Rafa, c'est-à-dire que je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit, ton médecin. Et je crois que nous continuons avec la chanson, bien, nous passons directement aux informations. Et je crois que je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit, ton médecin. Et je crois que je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit, ton médecin. Et je crois que je suis l'éternel, ton médecin. Eh bien, je crois que nous vous revenons, chers bien-aimés auditeurs. C'est avec le même passage qui avait été interrompu par les informations de BBC. Si, Kassong, tu peux nous lire cette fois-ci, cette difficulté a été surmontée, je crois. Ça peut passer, Kassong est libre de pouvoir lire. Moïse, Moïse, c'est-à-dire que l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'éternel donna au bois. Donc, l'éternel exaussa la prière, et c'est ainsi qu'il lui indiqua un bois. Et Moïse jeta ce bois qui rendit les eaux amères en eau douce. Oui, alors, c'est la raison pour laquelle, si ça peut passer, qu'en faisant ? En posant cet acte. L'acte de pouvoir rendre les eaux amères en eau douce. En posant cet acte. L'éternel va... Est-ce que tu peux répéter encore d'abord le verset 25, puisqu'il faut qu'il soit compris. Moïse cria à l'éternel, et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et cet acte veut dire quoi, verset 6 ? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. Si tu obéis à ma parole, je ne te frapperai pas de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, parce que je suis l'éternel, ton Dieu, ton médecin. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui te guérit, c'est-à-dire ton médecin. Alors, cela étant, comprenez que l'éternel aujourd'hui serait être le médecin. Être l'être qui est capable de pouvoir guérir notre corps. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit. C'est l'être tout entier qui doit être guéri. Et c'est dans ces termes qu'une fois il est revêtu de chaque chair, il regarde les siens et il va leur sortir des déclarations pareilles. En Luc, chapitre 4, verset 23, virgule 24, virgule 25 à 26, virgule 27. Qu'est-ce qu'il dit ? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Raison pour laquelle l'éternel Dieu, au travers de son Fils bien-aimé, va se révéler être réellement médecin. Et il lui dira, sûrement que vous m'appliquerez ce proverbe. Si tu es médecin, alors guéris-toi toi-même. Parce que nous t'avons vu faire. Nous avons entendu ce que tu as fait à Capernaum. Donc tu vois que, puisque tu t'es révélé être médecin, tu t'es révélé être celui qui guérit. Alors maintenant, comme il t'arrive ce malheur-là, sauve-toi. Je crois que ça passe. Amen. Et le verset 24, qu'est-ce qu'il dit ? Mais ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors le médecin c'est ? Le prophète. Si l'Éternel essaie de déclarer être le médecin, c'est qu'en vérité, le prophète le réellement. Parce qu'il envoya sa parole. C'est ainsi que nous avons lu les premiers passages. Amen. Et il est guéri. Ok ? Amen. Tu te rappelles, c'est le psaume, hein ? 5 et 7, verset 20. On va tout droit vers le but. Il dit, 5 et 7, verset 20. Il envoya sa parole et il est guéri. Tu comprends ? Amen. Et vous allez m'appliquer cela. Guéris-toi toi-même, médecin. Hein ? Et à Jésus de pouvoir ajouter au verset 25 à 26. Verset 27. Qu'est-ce qu'il dit ? D'abord 25 à 26. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, il ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarrepta, dans le pays de Sidon. Donc, il est le médecin, comme je le disais, qui n'est pas limité. Hein ? Il provoque le temps. Il provoque les saisons. Il provoque, il est capable de pouvoir priver le peuple de ces saisons-là. Donc, il est tout. Si tu m'auries, je suis celui qui a toutes les solutions. OK ? Oui. Le verset 27, il dit, il y avait aussi plusieurs lepreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le syrien. Et sa façon de parler, il leur faisait comprendre de la prophétie. C'est à partir de l'extérieur. À Sarrepta, là où il va intervenir à cette femme, pour cette femme. Et en Israël, il y en avait plusieurs, mais qui n'avaient pas été secourus. Tandis qu'à cette femme, Dieu a appuyé au moins à portée de l'air. Pourtant, c'est une femme de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passera du côté des choses et des syriques ? Naaman va aller au-devant du prophète. Et le prophète va lui donner des recommandations pour pouvoir aller se laver. Et la lèvre est partie. Pourtant, c'est un homme de l'extérieur. C'est un syrien. Cette façon de pouvoir leur révéler les choses, ça va irriter le prophète. Ça va irriter ses compatriotes. Ils diront, bon, quand ils nous parlent comme ça, c'est-à-dire que ceux de l'extérieur ont grande foi que nous. Ils ont plus de foi que nous. Donc, ça veut dire quoi ? Et c'est comme ça qu'ils se saient saisir de lui pour aller les précipiter dans le... Alors, il s'échappe. Gloire à Dieu. Amen. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui te guère. Bref, moi, l'éternel, ton Dieu, je suis ton médecin. Si Jésus, à son niveau, est venu, il va commencer à porter du secours. Il y a même une femme canadienne qu'on ne va pas oublier de toutes les façons. S'il te plaît, fils de David, interviens. C'est pour moi. Guéris, mon enfant. Guéris. Guéris. Alors, quel est de l'extérieur ? Hein ? Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 24. Qu'est-ce qu'il dit ? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire... Virgile 26, Virgile 25, plutôt 25 jusqu'à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, lui cria. Et pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec un sens. Renvoie là qu'elle crie derrière nous. Il répondit... Renvoie là. Renvoie là car... Renvoie là. Renvoie là car elle crie derrière nous. Donc, comment ça nous emmerdez ? Oui. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Par le vide. Mais elle vint se posterner devant lui. Vous savez, moi je ne peux pas. Je ne peux pas intervenir comme ça. Est-ce que cette femme est dérangée comme ça ? Il y avait des raisons. La femme voyait en Jésus le médecin. Amen. Et les disciples se voyaient un peu dérangés. Demandèrent au Seigneur, mais il faut la renvoyer. Non, non. Ma mission, c'est limite au brébi perdu de la maison d'Israël. Mais la femme ne lâchera pas prise. Elle va continuer à insister. Oui. Elle va se posterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chins mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Comme je suis de l'origine baïenne, j'accepte. Nous sommes des chiens. Mais les chiens aussi ramassent des miettes. Vous voyez ? Elle a insisté. Et l'éternel, au travers de Jésus, bien sûr, a compris qu'il fallait. Il fallait lui apporter du secours. Et ce secours, c'est la guérison. Continue. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. L'éternel s'appelle ? L'éternel qui guérit. Qui guérit. C'est-à-dire l'éternel des médecins. Donc en fait, c'est un honneur pour les médecins. Et comme je disais au docteur Ferozy, il m'a dit, donc moi je vois qu'il y a des partenariats, non. C'est la confrérie, non. Avec les prophètes. Pour quelque part, on est connecté. En quelque sorte. Avec les prophètes, c'est pas tellement ça. Il y a un peu plus. Je vais essayer de pouvoir, essayer peut-être de donner des exemples qu'on a vécu. Le frère Sumbugand, s'il est en train de me suivre, il va s'amener avec son genou, qui lui faisait mal. et il me dira, lors de l'intervention, lors de l'intervention, il faut penser à moi aussi, afin que je puisse, frère, que tu puisses au moins prier aussi pour moi. Que tu puisses aussi prier pour moi. Mais, ok, que tu puisses prier pour moi. Les choses de Dieu sont terribles. Au lieu que je puisse, moi, accepter de faire ce qu'il avait demandé. Et comme on s'est trouvé sous, je crois, un papayé. Alors, je vais lui demander, disant, c'est quel genou ? Il m'indiquera un genou. Je ne sais pas, la jambe gauche ou la jambe droite. Je ne me rappelle plus. En ce moment, il est en train de me suivre, puisqu'il est ici à Kinshasa. Alors, je vais pouvoir lui demander, c'est où ? Et je vais tendre ma main et commencer à caresser un peu le genou. C'est comme si je voulais faire ça. Et pourtant, ce n'était pas ça. Moi, je voulais me rassurer que le genou faisait mal. Alors, je commençais à caresser comme quelqu'un qui essaye un peu de faire, de masser avec de la pommade, un cafré. Donc, je commençais à faire ma main comme ça. Malheureusement, ici, à la radio, vous ne verrez pas, mais vous comprenez. Donc, je commençais un peu à caresser son genou, disant, ah bon, c'est ça ? Oui. Et je ne savais même pas quel est ce mouvement-là qui m'avait poussé à pouvoir faire ça. Sans prier, s'il vous plaît, je n'avais pas prié au nom de Jésus. J'ai dit, non. J'ai caressé ce mot comme ça et en enlevant la main, la douleur est pas. Alors que, et moi, et lui, on s'était dit, ah bon, si c'est ça, ici, oui. C'était pour dire, ici, ah bon, ok. À l'heure où on va faire la prière pour les malades, on priera pour toi. C'était un peu ça. Alors que l'éternel Dieu va nous monter, disant, il va nous enseigner au travers de ça, disant, moi, je suis la parole. Hein ? Et c'est la parole qui guérit. Est-ce que, vous me suivez bien. Donc, ce n'est pas nécessairement la prière, non, la parole. Non pas. Hein. Donc, la parole, elle peut guérier. Cette parole de vérité, bien sûr. Par la parole, comme, elle s'est répandue dans des églises, avec, donc, une parole entachée des erreurs, des mensonges, cette parole, elle ne peut pas guérir. Il faut alors qu'on fasse une sorte de, comment ils appellent, exorcisme. Donc, essayer un peu de faire des cérémonies et des cérémonies. Alors que, juste recevoir la parole, elle guérit. Je me rappelle, parmi les frères les baptisés, récemment ici, on a baptisé quelques frères, il y en avait d'autres qui souffraient de certaines maladies. Le fait, tout simplement, d'avoir cru, comme je parle ici, la plupart ont cru à la radio, par le message de la radio, d'autres, par le message de la télévision. Et ils viennent donc me dire, après la thème, disant, c'est parti. On a prié pour eux ? Non. Puisque c'est la parole qui guérit. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez expérimenter, ça peut aussi arriver. Je me rappelle ma femme, Jeanne, qui me suit en ce moment, à partir d'un galiement, banzangungu. Je me rappelle bien que je l'avais quitté à Lubumbashi, j'ai pris mon avion et je m'ai rendu à Kananga. Arrivé à Kananga, j'ai pris encore un autre qui venait de Kinshasa et j'arriverai dans votre ville, la ville de source d'une île. Comment ça s'appelle ? Kalemi. J'arrivais à Kalemi, je trouverai la belle-sœur à moi, la grande-sœur Sélénienne, qui était de Vénisquelette. J'ai dit, c'est quoi ça ? Elle s'est mort. Non, elle a souffert pendant longtemps de jeter la tuberthylose. Et maintenant, nous voyons que ça n'a pas aidé malgré les produits qu'elle a pris. Bon, elle va mourir. Elle va mourir. Et moi, au lieu de penser comme on a toujours pensé, parce que les églises pensent toujours à la prière. Moi, je me dis, on se regardait avec le frère de Mungiang, l'ingénieur. On me dit, qu'est-ce qu'on va faire pour la belle-sœur ? Ça faisait cette inhorreur. Elle était devenue ce qu'elle était, je dis. Alors que c'est une femme d'habitude, de nature, grasse. Je vais demander, ça tombait très mal, puisque la femme, tu sais, elle est comme le fil qui suit l'aiguille. Son mari était un musulman. Alors, c'est comme ça que je demanderais à son mari, je vais lui rendre visite. Je demande à l'ingénieur, il m'a dit, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire autrement. On choisit, soit c'est la vie ou soit c'est la mort. Mais c'est ainsi que je vais parler sans mâcher les mots à son mari. Il m'a dit, bon, ici, je crois que, comme tu aimes ta femme, moi, je suis porteur du remède. Le remède que j'ai, ce n'est pas nécessairement la prière comme ça, c'est fait. Non. La parole d'un supporteur est l'éguerie. Son mari qui dit, je ne comprends pas. Donc, vous dites, vous n'allez pas prier. On a dit, on peut prier. Mais la situation n'est plus vraiment bonne. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez accepter cette parole d'un supporteur. Comment ça ? Accepter Jésus. Alors, lui est musulman. Alors, il va dire, si cela peut guérir ma femme, pourquoi est-ce que je vais m'y opposer ? Maman. Comme elle-même, la femme avait déjà accepté parce qu'avant que je n'allais pas aller à son mari, je me suis entretenu avec elle. Il me dit, mais non, tu ne peux pas. Parce que moi, je ne peux pas faire autrement. Il faut que vous acceptiez. Hypocritement, là, on peut vous prendre pour aller se mettre à genoux en prière. Ça n'aura pas d'effet. Ici, pose un acte. Essaye un peu de poser un acte. Quel est cet acte ? C'est d'accepter de pouvoir mourir avec Jésus. Tu es déjà morte, comme je te vois. Mais accepte alors d'être enterré avec Jésus. Comme je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui était arrivé. Même ceux qui me suivent à Lubumbashi en ce moment, savent, ils connaissent ce témoignage-là. Ils savent que cette maman, elle était redevenue, redevenue grâce comme elle était. Qu'est-ce qui était arrivé ? Elle va accepter, elle va regarder son mari, son mari qui dit « Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu puisses te faire baptiser au nom de Jésus. » Tenez bien, en passant, c'est un musulman. C'était un musulman, bien sûr. Alors, je vais demander à ceux que j'avais trouvé à Kalemi sur place, mes frères, m'ont dit « Vous me l'amenez. » Et c'est comme ça qu'on ira. Vous qui connaissez bien Kalemi, c'est sur la rivière Kalemi. Hein ? Rivière Kalemi. Le nom Kalemi, c'est une rivière. Et nous allons pouvoir aller descendre du côté où elle est vers le bas, là, au fond, la venue où elle est. Et il faut emprunter un sentier, là, pour atteindre Kalemi. Et n'oubliez pas, en passant, j'aimerais dire aux autres, après la visitation de l'ange, les premiers baptisés, dont ma femme, Jeanne, elle est parmi mes premiers baptisés, que j'avais plongés. Donc, je les avais plongés dans cette rivière Kalemi. C'est Kalemi qui a inauguré mon ministère. Voilà. Et c'est comme ça que je prendais sa soeur. Je vais la plonger. Là où même j'avais plongé. Non, ma femme, c'était un peu en bas. Mais sa soeur, c'était en haut. Et je vais la plonger. Là où même où j'avais plongé les garçons qui avaient vu Jésus et qui lui disaient accepte-moi, le Dieu qu'a trouvé ton oncle, Vincent, c'est moi, Jésus. va accepter cet homme-là. Va le voir. Et c'est comme ça qu'il vient là. Le garçon, après que je l'ai plongé dans l'eau, il sort des eaux, il commence à parler en anglais. Tu comprends un peu ? C'est là il est arrivé à ce garçon-là. Bon, alors c'est au même endroit que j'ai baptisé la femme et la soeur de mon épouse. Je l'ai plongé et son mari comme témoin, il était là. Et son mari, en regardant, il dira, moi, alors dans ce cas, moi aussi, je change. Et c'est comme ça que je vais plonger aussi son mari. le fait de s'être décidé comme ça, mais bien mes frères et soeurs, vous qui avez toujours cherché des solutions de cette manière-là, le baptême, c'est le mot au nom de Jésus a guéri ma belle-sœur sans aucune prière. Je l'ai plongé. Qu'est-ce qui m'avait qui m'était passé par la tête ? Je l'ai plongé et quelques, donc après, immédiatement après, puisque son mari depuis le mois, je ne savais pas qu'il allait se décider. Il se décide, après avoir vu ce que sa femme a fait, il se décide aussi, je l'ai baptisé et je vous assure, il a commencé à récupérer, à recouvrir la santé comme si c'était un conte. Quelques jours après, elle était bien femme comme elle était. Et ceux qui connaissent cette femme s'appellent Kaya, donc je crois que elle était devenue, redevenue plus grasse qu'avant. Et c'est ainsi que cela amènera, je crois, à l'un de leurs fils de pouvoir aussi accepter l'évangile puisqu'il avait été baptisé aussi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre que notre Dieu, ce Dieu qui vient de choisir le Congo, comprenez, il est le Dieu qu'on appelle médecin. Mais plus qu'un médecin. Puisqu'un médecin peut se limiter à pouvoir apporter la guérison du Congo puisque le corps souffre de tuberculose, le corps souffre de diabète, le corps souffre de ceci. Vous comprenez ? Mais notre Dieu ne se limite pas à être médecin dans ce sens. Il est médecin puisqu'il apporte des remèdes à nous. Nous manquons d'eau. Alors il dit « Allez, Moïse, tu peux couper ce bois. Allez, jette. Tu vas voir. » Est-ce que c'est compris ? Les eaux amères deviennent douces. La misère dans laquelle nous sommes dans un temps de... je crois qu'il est médecin parce qu'il peut dire « Vous vous soumettez à moi, à mes ordonnances ? Vous me comprenez ? Vous vous laissez convaincre ? Vous m'avez compris ? » Vous avez bien sûr ce message de vérité. Vous m'avez compris ? Alors moi, je vais annuler votre misère. Voilà en quelque sorte de quelle manière il est médecin. Mais ce réflexe peut changer en quelques heures. notre pays change de marche. Amen. Notre pays redevient ce pays qu'on a craint au milieu de cette Afrique. Voilà comment il est médecin. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est de cette manière qu'il est médecin. Il n'est pas médecin seulement parce qu'il doit enlever l'ilcère, il doit enlever l'abcès, il doit guérir la dent. Non. Donc, il est médecin puisqu'il est capable il est capable de pouvoir apporter toutes les solutions à tous nos problèmes. Amen. C'est en cela que nous disons qu'il faut les connaître. En tout cas, nous sommes tenus. Je voudrais dire que nous sommes condamnés en tant que Congolais de pouvoir accepter ce Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que moi, je commence à m'habituer à appeler mon Dieu, le Dieu de mon Congolais. Essaye seulement et tu verras ce qui va arriver. Respire un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous demandons pardon d'interromper une si belle chanson. Mais nous aimerions que vous puissiez comprendre que l'amour l'a obligée à pouvoir revenir à nous, hommes déchus et il nous dira en ces termes parce que en tant que médecin, si vous obéissez, il y a toujours condition. C'est de cette manière qu'il s'exprime en Exode 23, verset 20 à 21,22,25,26. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc, si tu lui résistes, alors tu poses problème. Parce que mon nom est en lui. Le nom donne-tu la question? Quand le Seigneur dit, vous avez profané mon nom parmi les nations. Profané mon nom. C'est justement ce que je demande à tout Congolais, de ne pas pervertir la parole de Dieu. C'est cela même. C'est cela même l'essence. C'est cela même le pouvoir. C'est la parole. Cette parole, elle est guérissante. Cette parole, si nous la répétons, ses oracles, c'est seulement tel qu'il les a dit. Alors, ça guérit. Mais quand il y a falsification, automatiquement, on diminue la puissance, on diminue la force. Et la raison pour laquelle, verset 22, tu y as dit, Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirais, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Moi, je crois qu'il est médecin, c'est-à-dire porteur des solutions. Aujourd'hui, vous savez que c'est notre cas. Les ennemis nous ont envahis. Et il faut chasser ces ennemis. Il nous faut entièrement nous confier en lui. Il est capable de pouvoir les chasser. Il est capable de pouvoir sémer la terreur au-devant de nous. Afin que l'ennemi puisse tomber le cœur en défaillance. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est tout. Toutes les solutions sont en lui. Toutes les solutions. Le verset 25, qu'est-ce qu'il fait dire ? Vous servirez l'éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os. Donc, la bénédiction se retrouvera dans le pain, dans ce que nous mangeons, et dans ce que nous vivons. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Non, répète plus ce que les autres n'ont pas. Vous servirez l'éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os. Le pain, il faut qu'on soit clair ici, le pain. Vous n'êtes pas habitué seulement au pain du Pâques, ou bien, comment vous appelez l'autre pain là ? Vermacina. Donc, vous voyez, c'est comment on appelle ? Qu'est-ce que le nom ? Les Kater. Je ne sais pas si c'est ça. Mais il ne faut pas oublier, les grands aliments, ici, c'est l'Enkwang. Il bénira ton Kwang. Il y aura de la santé d'Enkwang. Et vous, qui êtes du Katanga, Bukhari. Il va bénir ton Bukhari. Ton Foufou. Qu'il y soit des magnaux, qui ont bien des maïs. L'eau que tu boiras, elle sera bénie. Amen. N'est-ce pas ? Continue encore. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Est-ce que c'est compris ? Donc, il est véritablement médecin. Médecin au-dessus des médecins. Donc, ici, c'est avec essence que Ferouzi comprendra que si on est collègue, c'est en partie. Amen. Les médecins vont comprendre que nous sommes collègues à Paul Mkongula, c'est en partie. Collègue à Jésus, c'est en partie. Puisqu'en Mkongula, il y a beaucoup de spécialités qui manquent dans les médecins. Nos médecins. Nos médecins ordinaires. Amen. Oui. Tu as compris, je crois. Oui, j'ai bien compris. Si toi, tu as compris, les autres peuvent comprendre. Est-ce que tu peux leur ajouter un exemple qui puisse au moins rendre très bien de ce qui se... Puisque les autres ne peuvent pas comprendre très bien ce que je disais tout à l'heure. Deuxième roi, chapitre 20, verset 1 à 3. Deuxième roi, chapitre 21 à 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 11. Qu'est-ce qu'il dit ? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage. Je comprends. Il y a la parole qui vient d'arriver et qui tombe. Amen. Donne tes ordres, mais tu vas mourir. Alors que les autres ne comprennent pas qu'il était malade. Il était malade. De cette maladie, tu ne sortiras pas vivant. Tu vas mourir. Sûrement. C'est ça lui-ci. de ce dont il souffre. Amen. Allez, commence déjà à laisser les ordres. En ce moment-là, vous voyez, intervient le testament dont je parle. Comment ça fait le testament, déjà ? Mais il sera sanctionné que lorsque tu auras expiré. Amen. Alors ? Ézéchias. Il ne faut pas être trop bomba. Il ne faut pas accepter ça. Il faut chercher le moyen de pouvoir forcer les choses. Et alors ? Ézéchias ? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel. Oh, éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Ézéchias répondit d'abondante larme. Oui. Oui, oui. Il faut briser son cœur. Et alors ? Il ne faut pas les autres dire, moi, je suis malade. Qu'est-ce que Dieu ne voit pas ? Il ne faut pas ça. Continue. Qu'est-ce qu'il dit ? Ésaïe qui était sortie n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes. Il dit, Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'éternel et Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu montras la maison de l'éternel. Est-ce qu'il s'comprie ? Ésaïe, reviens, reviens, reviens. Il suffisait tout simplement qu'il guérisse. Non. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la parole de l'éternel. Oui. Un médecin, parfois, il peut donner des autres, des autres, mais les infirmiers sont là pour travailler. C'est comme ça qu'il va vite... Ésaïe, reviens. Reviens. Je veux les guérir. Allez, répète encore maintenant. Je reviens sur ma décision. J'ai ajouté 15 ans. J'ai ajouté 15 ans. La guérison n'est pas dans ses produits, n'est pas dans quelque chose, n'est pas dans les... La guérison est dans la parole. Amen. Mais pour montrer aux gens, aux humains, que souvent, parce qu'il faut leur faire quelque chose, comme Jésus qui cracha, est pris de la boue. C'était ça. Ça n'était pas la boue. C'était la parole. C'était la parole. Qui a réguérit. Amen. J'ai compris. Donc, tu peux continuer. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Et vous voyez, c'est fini. L'amour est parti. Mais il ne va pas s'arrêter là. Esaïe va se comporter en médecin. Amen. Il dit, Esaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'hylcère et Ezekias guérit. Est-ce qu'elle s'est compris? Est-ce qu'elle s'est compris? Qui est Esaïe? Alléluia. Moi, je crois que ça nous fait du bien. Vraiment énormément du bien. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est comme ça que Esaïe survécue. C'est une Ezekias plutôt survécue. Inutile de pouvoir aller plus loin puisque le temps va très vite. Ça commence à pourrir même. Donc, vous voyez, la guérison est là. La guérison, c'est par la parole. Mais Esaïe a pris une patte. Une patte de figue qu'on a ramollie et on applique sur l'hylcère. Mais est-ce que c'est ça? Non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est l'envoyeur qui te dit, prends ça, crois que ce n'est pas ça, mais toi fais ce qu'il te demande. Et quoi de tout cœur que tu es déjà guéri ? Le fait qu'il ait fait ce geste-là, ça suffit. Pourquoi ? Puisqu'il est porteur de la réforme. C'est la raison pour laquelle même Exode, rapidement Exode, Exode 23, verset 26, que j'ai interrompu, il dit, si vous écoutez, même vos femmes, il n'y en aura pas de stériles. Même ceux qui sont enceintes ne vont pas avorter. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y aura dans ton pays ni femmes qui abortent, ni femmes stériles. Je remplirai le nombre de tâches. Donc, c'est la bénédiction sur bénédiction. Tu m'as compris ? Amen. L'Esprit de l'Esprit de l'Esprit, de l'Esprit de l'Esprit, mon Dieu, est sur moi. Amen. Il m'a envoyé. C'est comme ça ? Amen. Esaïe, 61, a été lu par le Seigneur Jésus qui venait avec la guéison de la parole et nous lisons rapidement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de vos nouvelles malheures. Luc, Luc 4, j'aimerais lire le Seigneur lui-même, le médecin. 4, 14 à 15, 16 à 21. Lise rapidement. Oui, il dit, oui, 14 et 15, 16 et 16. Jésus, oui, Jésus avait tout la puissance de l'Esprit, il retournait en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le couvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Alléluia. Je crois que cela suffit mes bien-aimés. Le médecin, c'est l'envoyé de Dieu. Le médecin, le remède, c'est la parole que l'Éternel envoie parmi son peuple. Je vous dis merci et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501